Et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau bilan lecture. Oui, j'ai mis un casque pour m'entendre, mes écouteurs ne fonctionnent plus, il faut que j'en rachète. On est parti du coup pour un bilan lecture manga, il y aura donc 4 tomes, 5 tomes, j'ai réussi à finir le 5ème hier soir. Donc on est parti, je vais essayer d'être assez rapide quand même pour ne pas faire durer ça trop longtemps. Surtout que c'est le seul bilan lecture que vous aurez cette semaine parce que je n'ai pas assez lu de comics et de romans. Alors nous commençons du coup avec du moins bon au plus bon bien entendu, Aozora Yel tome 2. Alors ce que je craignais est arrivé, je me suis ennuyé quoi. C'était le truc qui je m'y attendais quand j'avais lu le tome 1, je vous avais dit que j'avais beaucoup aimé le tome 1 mais que je sentais que le tome 2 allait peut-être être décisif. La romance commence à prendre de plus en plus de pas dans le bouquin et moi en gros pour que j'apprécie un livre il faut que la romance ne prenne que 30% du bouquin. Et là malheureusement elle a pris quasiment 60-40 quoi. 60% de romance et 40% la musique. Voilà, il va y avoir du coup Tsubasa et notre ami Dessuke qui vont commencer à tomber amoureux. Pour vous résumer un peu l'histoire, on a Tsubasa qui rentre dans un lycée où il y a une fanfare et elle a toujours rêvé de rejoindre cette fanfare depuis qu'elle est petite. sauf qu'elle n'a jamais été duée pour les... enfin elle n'a jamais travaillé de musique, elle n'a jamais fait d'instrument. Donc du coup elle va rejoindre le groupe de la fanfare en voulant devenir... C'est plus saxophone, non c'est pas un saxophone, c'est une trompette je crois. Voilà c'est une trompette, elle veut rejoindre la fanfare en utilisant la trompette. Sauf que du coup il faut qu'elle s'entraîne, voilà donc on a tout le côté sport. La musique c'est comme un sport, il faut quand même entretenir son corps, etc. On ne peut pas tout faire, voilà, on ne devient pas musicien en claquant des doigts. Et on a aussi Dessuke du coup qui va être là pour l'encourager, qui lui a rejoint le club de baseball. Il a été sélectionné car il avait de bons talons, et en fin de compte il se rend compte que ce n'est pas si facile. Donc ils vont tous les deux se soutenir. Et évidemment au fil du temps ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Et dans le tome 2, ils ne réalisent pas qu'ils sont encore amoureux. Enfin elle commence à réaliser qu'elle est amoureuse, mais elle ne sait pas si lui il a des sentiments pour elle, s'il cache autre chose, voilà. Et on a, ouais, ils se cherchent un peu tous les deux, ils se soutiennent, ils sont tout mignons. Mais c'est long quoi. Au bout d'un moment j'étais en train de me dire mais embrassez-vous, faites quelque chose, déclarez-vous votre flamme et on n'en parle plus quoi. Mais bon, et le problème c'est que voilà, ça aurait duré que 5 tomes, j'aurais pu aller jusqu'au bout de la saga. Et ça dure 19 tomes, donc c'est plus possible quoi, voilà. On a eu quand même des trucs assez intéressants au niveau de la musique, elle est quand même toujours présente, comme je vous dis, elle occupe 40% du roman. Mais après on a eu 60%, voilà, c'est de la romance, c'est du soutien, c'est aussi de l'amitié, il y a quand même une part d'amitié dedans. Mais l'amitié est vraiment très peu comparée à cet amour. Et puis les gens, ils disent mais enfin ça se voit que vous êtes amoureux quoi, sautez le pas. Et comme je vous dis, ça aurait duré 5 tomes, ça aurait pu le faire quoi, parce que je me serais dit bon allez hop, ils vont au 3ème tome, ils vont se dire qu'ils sont amoureux. Au 4ème tome, il va y avoir des péripéties qui va leur empêcher leur amour. Et puis au 5ème tome, voilà, on n'en parle plus, ils sont amoureux, ils vécurent heureux et hurrent beaucoup d'enfants. Sauf que, bah, non il y en a 19, donc j'imagine tellement le, oui je l'aime, oui je l'aime et j'ose pas l'avouer, il faut que je me concentre sur la musique. Oui je l'aime et je peux pas l'avouer parce qu'il faut que je me concentre sur mon baseball, parce que c'est important, le tournoi, etc. Et du coup, bah, non je veux pas que ça traîne 19 tomes, enfin ça va me saouler quoi. Donc voilà, alors peut-être que sur les 19 tomes ça dure pendant les 3 ans du lycée, etc. Mais, voilà, j'ai pas envie de lire ça quoi. Donc, vraiment, c'est dommage parce que du coup, ça partait bien dans le tome 1. Je m'étais dit, ah, on va peut-être avoir une petite histoire d'amour pour le shoujo, mais on va quand même rester vachement sur la musique. Et dans le tome 2, non, enfin voilà, la musique est quasiment, elle est présente, mais elle a quasiment disparu du tome et je trouve ça un peu dommage. Voilà, donc du coup c'est Aozora Iel par Kazune Awara et c'est chez Panini Manga. Tac, je vais vous montrer un peu des dessins. Voilà, c'est très dans le style shoujo quoi, les grands yeux. Voilà, les petits, tout ce qui est paillettes, etc. Ça peut plaire à des gens, je ne dis pas que c'est réservé aux femmes, ni aux filles. Ça peut plaire à d'autres personnes, voilà, qui peuvent aimer tous ces romances. Moi, ça ne me plaît pas, ça ne m'entrique pas, ça ne m'intéresse pas. Je garde quand même, voilà, j'ai eu le petit marque-page avec, je le garde à l'intérieur. Je pense que je vais garder quand même ces deux tomes pour me souvenir, voilà, un peu d'un bon moment que j'avais passé en lisant un shoujo. Je ne vais pas le nier, le tome 1, j'ai beaucoup aimé le tome 1 et voilà, le tome 2, malheureusement, ça l'a moins fait. J'ai quand même mis 3 étoiles quand même sur Goodrix parce qu'on ne peut pas nier qu'il y a eu du dessin, qu'il y a eu de la recherche. Et je trouve que c'est quand même bien recherché la romance quoi, il ne tombe pas amoureux comme ça et on oublie tout quoi. Donc voilà, il y a un effet de flou, je ne comprends pas pourquoi. Tac, 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 attendez, je reviens. Voilà, l'effet de flou est parti, du coup je vous le disais, je vais le garder dans ma bibliothèque parce qu'il a quand même son... Voilà, j'ai quand même passé un bon moment dans le tome 1 et je garderai ce tome 2 pour me dire que c'est à cause du tome 2 que du coup je n'ai pas continué, voilà. Voilà, voilà, parce qu'en plus je voudrais, je le ramènerais à mon libraire, ils me les reprendraient, ils sont neufs quoi les bouquins. Ils me les reprendraient et puis ils me donneraient autre chose mais bon, je trouve ça un peu dommage quoi. Ensuite, on part du coup sur un 4 étoiles, le Seven Deadly Sins, ce sont 13. On a fini du coup toute la première partie, donc Seven Deadly Sins, c'est quoi ça parle ? C'est la princesse Elisabeth qui va chercher un groupe de mercenaires qui s'appelle les Seven Deadly Sins pour protéger le royaume de Lyonnais qui est en fait en train de tomber sous l'armée, qui va devenir un état militaire parce que l'armée est en train de préparer un coup d'état pour renverser le roi. Les Seven Deadly Sins, c'était en fait une troupe qui était affectée au roi, qui a été renvoyée parce qu'ils sont soupçonnés d'avoir tué un grand général. Et donc ils ont été renvoyés et avoir leur tête mise à prix, sauf qu'Elisabeth est persuadée que les Seven Deadly Sins n'y sont pour rien et qu'en fait c'était déjà les soldats qui préparaient un coup d'état et qu'ils ont décidé d'éliminer cette troupe de mercenariats qui était proche du roi. Donc voilà, elle va aller rencontrer le chef des Seven Deadly Sins et en fin de compte on va apprendre qu'ils sont tous séparés et elle va donc lui demander de les regrouper pour pouvoir renverser, pour empêcher ce coup d'état. Ce tome-là, je me souviens du coup pourquoi j'avais un peu moins aimé que les autres et le tome 14 aussi, pourquoi j'avais arrêté. C'est-à-dire que toute la première moitié on est sur l'arc, sur la fin de l'arc, et après toute l'autre moitié on est en transition. Voilà, on est en transition pour le prochain arc, on ne sait pas sur quoi on va s'aventurer pour le prochain arc, etc. Et le tome 14 c'est pareil, j'ai des souvenirs du tome 14, c'est pareil, ça va être aussi un tome de transition et le problème c'est que quand ça dure trop longtemps, moi je décroche. Là l'avantage c'est que du coup je vais avoir commencé le tome 14, le mois prochain du coup je n'irai pas tome 15, tome 16, mais le mois d'après je vais enchaîner sur le tome 15, tome 16 parce que maintenant il y a beaucoup de tomes qui sont sortis donc je ne vais pas attendre des mois et des mois les prochains tomes alors que moi je l'ai lisé au rythme de parution. Donc pour tout vous dire, le tome 14 est sorti en avril 2016. Donc en gros en avril 2016 j'avais arrêté les Seven Deadly Sins, donc ça va faire déjà quasiment 5 ans. Donc voilà, il a peut-être le temps de les reprendre, il a eu le temps de sortir beaucoup de tomes entre temps. Il y a une branche qui se balade. Dans ce tome 13 du coup comme je vous disais, on est vraiment sur un tome de transition. Donc il y a eu beaucoup de combats, beaucoup de fights, beaucoup de... Et en plus ça se résout un peu en mode abracadabra et je trouve qu'il manque des choses, des éléments pour continuer après. Mais j'ai bien fait de l'air à lire parce que j'avais des souvenirs de certains trucs qui ne se sont pas produits. Donc c'est que ma mémoire m'a joué des tours et j'ai des souvenirs de certains trucs qui ne se sont pas produits, d'autres trucs qui se sont produits que je ne me souvenais pas. Donc j'ai bien fait de l'air à lire avant d'acheter le tome 15 et de continuer parce que du coup ça m'a permis de vraiment me remettre dans le bain. Et ce qui est étonnant c'est que je me souvenais des premiers tomes et le tome 13, il y a eu des choses, j'étais persuadé qu'il y allait y avoir un truc qui se passait et... Voilà, ça ne s'est pas passé, alors ça se passe peut-être dans le tome 14 on dirait, mais voilà, j'avais des flashs qui me disaient il va se passer ça et il ne s'est jamais rien passé. Voilà, du coup pour les Seven Deadly Sins, c'est un shonen classique, c'est baston, 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 c'est un peu comme je l'aime les appeler les mangas bourrins, en gros voilà, t'es mon ami, pouvoir de l'amitié, t'es pas mon ami, je te tabasse et on voit après si on devient ami ou si je te tue quoi, voilà. Voilà, c'est vraiment le style de manga bourrin, moi j'aime bien de temps en temps ça, enfin de temps en temps, la plupart du temps quand je lis les mangas c'est ça, mais je me rends compte que voilà, aujourd'hui je cherche un peu autre chose dans les mangas et quand même ces mangas font toujours plaisir de les lire, il est dans la trempe d'un Dragon Ball Z, d'un Naruto, d'un One Piece, voilà, je trouve que là les combats sont vraiment... J'ai l'impression d'avoir lu un One Piece top 40 quoi, parce que vu comme les combats ils explosent de partout, ils détruisent une ville à chaque fois qu'ils sont des fights, voilà, tu te dis mais attends, ils sont déjà over pétés là, ils peuvent pas être plus puissants là, ils sont déjà... Bon, en tout cas, voilà, c'était quand même un bon cru et ça me donne envie de continuer, même si je vous dis, voilà, la transition, j'ai un peu du mal, je trouve qu'elle est un peu longue. Ensuite, nous avons l'attaque des titans, le tome 5, voilà, donc l'attaque des titans, bon, je sais pas si je vous le présente, à chaque pilon lecture il est présent, parce que voilà, actuellement j'en lis 4 par mois les tomes, et vu que je fais 4 bilans dans le mois, j'en mets un par mois. En gros, l'attaque des titans, les titans ont arrivé, ils ont commencé à ravager la planète, les humains se sont cloîtrés derrière des murs pour se protéger, pendant 100 ans ça a suffi, jusqu'au jour où un titan arrive et détruit le mur, et du coup l'humanité est en train de se poser des questions en mode bon, est-ce qu'on va s'en sortir ou est-ce qu'on va finir par tous mourir ? Eren, qu'on voit ici, sur son cheval, est le personnage principal, est un des personnages principaux, voilà, il veut rejoindre le bataillon d'exploration qui a pour mission d'aller à l'extérieur des murs pour trouver le moyen d'anéantir les titans, voilà. à peu près tout, donc là on a quitté le passé, là on a été vraiment dans le présent, et ça me plaisait, on en apprend un peu plus, pas trop vous en dire, parce que sinon je vais vous spoil la saga, mais on apprend un peu plus sur Eren, on en apprend un peu plus sur le bataillon d'exploration, et là il partait en mission sur le bataillon d'exploration, et il se passe un événement, qui lui donne énormément envie de lire le tome 6, qui met en danger tous les persos principaux, et j'aime bien, parce que je vais y arriver, tous les persos principaux, je vais y arriver avant la fin de l'heure, cette vidéo de lire principaux, au lieu de principal, des journaux, un journal des journaux, du coup, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, vu que c'est fini, j'ai envie de les reprendre, voilà, j'aime beaucoup parce que la première fois que je les avais lus, j'avais pas tout cet aspect un peu critique de l'humanité, de la société de consommation, de l'humain en soi, de l'égoïsme de l'humain, et là en le relisant ça va, bon par contre, on sent que, à la base, c'était pas censé durer des tomes et des tomes, et vu que ça a marché, on l'a un peu poussé à le faire durer, et déjà là dans le tome 5, ça se sent que c'est un peu poussé en mode, hé, ça fonctionne, faut que tu continues, donc faut que tu trouves du grain à moudre dans ton histoire, voilà. En, du coup, c'était un 4 étoiles, pour vous montrer un peu des dessins, pour vous spoiler, voilà. Le style des dessins est un peu plus bizarre, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'avaient pas accroché au dessin au début, pareil, voilà, des dessins un peu trop blancs, eux ils sont beaucoup plus sombres, beaucoup plus travaillés sur la noirceur. Ensuite, voilà, donc deux coups de cœur, comme d'hab', je pense que je vous le présente plus, Kingdom, voilà, tome 57, comme d'habitude, c'est un gros coup de cœur, celui-là peut-être encore plus que les autres, parce que, bon, attendez, je vais vous en parler un peu plus, Kingdom, c'est de Yasui Sahara, c'est chez Mayan, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, les Seven Lady Sins, c'est de Nakaba Suzuki, c'est chez Pika, et l'attaque des titans, c'est chez Pika aussi, édition Sinen, et c'est de Hajime Isayama, voilà. Donc Kingdom, du coup, tome 57, de Yasui Sahara, chez Mayan, cet homme-là, c'est vraiment un coup de cœur, en gros, Kingdom, qu'est-ce que c'est ? On est dans la Chine, allez, on est en Chine à l'époque, où la Chine est divisée en six états, six états, six grands états, qui ne peuvent pas se saquer, qui veulent se rebeller, on va suivre Shin, qui a pour rêve de devenir l'un des grands généraux des cieux, sauf que c'est un esclave, il a un frère, il a une personne avec qui l'esclave, qu'il considère comme son frère, qui est un jour emmené au palais royal, car il ressemble comme deux gouttes d'œufs au prince, qui est censé prendre le pouvoir, jusqu'au jour où Shin apprend que son frère est décédé, et qu'il a un coup d'état qui se prépare contre le prince de Queen, donc du royaume, et il décide de rejoindre l'armée en tant que grands généraux pour empêcher ce coup d'état. Là actuellement où on en est, on est dans le but du prince, c'est quand même d'unifier la Chine, et il est du coup en pleine dans une guerre contre un autre état, pour essayer de le détruire et de prendre possession du territoire, on sait très bien qu'ils ont envoyé toutes leurs forces armées dans cette bataille, donc celui qui perdra la bataille perdra son état, ils seront trop affaiblis pour s'en remettre, et là actuellement dans celui-là, là c'est vraiment du tout le monde peut mourir, et le problème que j'ai avec ce, enfin c'est un problème gênant, un problème justement qui me fait détruire mon cœur actuellement, c'est que la plume de Yasu, enfin la plume, le crayon de Yasu Issa Arras, a fait que je me suis attaché aussi à des gens du camp adverse, et le problème c'est que je sais très bien que quoi qu'il arrive, je ne pourrais pas avoir tous les persos que j'aime bien survivre, c'est qu'au bout d'un moment, il va falloir faire des choix, et je trouve que dans celui-là c'est encore plus violent, parce que vraiment il y a des persos qu'on pensait qu'ils n'allaient jamais mourir, et qu'ils meurent pas. Hop, on n'en parle plus, et puis ils meurent mais d'un coup quoi, sans prévenir, ils n'ont pas leur moment de gloire, ils se prennent un coup et c'est fini quoi. Donc je pense qu'ils montrent vraiment que voilà, actuellement tous les personnages peuvent mourir, on n'est vraiment pas sûr de comment ça va finir, cette guerre, Queen ne va peut-être pas s'en sortir, c'est pas parce que Queen est le royaume principal qu'ils ne peuvent pas être détruits quoi. Donc je suis un peu sous pression, étant donné qu'actuellement ce mois-ci est censé sortir le tome 59 et 60, et après il faudra attendre tous les 3-4 mois pour avoir la suite. Et là, vraiment là, le tome 57, on fait un virage quoi, parce qu'on se dit, mais à tout moment, le perso principal peut mourir, et on met fin au manga, et en fin de compte c'est l'état de Zao qui aura conquis l'état de Queen, donc l'état de Zao c'est l'état qu'ils sont en train d'affronter, et du coup voilà, le roi va devoir chercher, on aura d'autres persos principaux qui vont arriver, voilà, il va falloir mettre du grain à moudre, ouais c'est ça on le dit je crois, je sais plus, bref, voilà, donc on sent que, il peut se passer des choses, qu'on, voilà, on ne sous-somme pas, on ne sous-somme pas, je vais essayer de vous mettre un truc qui ne spoil pas trop, les dessins sont juste sublimes en plus, c'est très adulte, par contre je ne mettrai pas ça entre les mains, c'est fou parce qu'ils ne mettent pas pour public averti quand même, parce qu'il y a des scènes de sexe et autres, je le mettrai quand même pour public averti, voilà, je pense que ça vaut un berserk, au niveau maturité, voilà, alors je sais que certains pensent qu'ils aimeront, je pense par exemple à Lully, les chroniques de Lully, elle me dit qu'elle sait qu'elle aimerait bien, mais qu'elle ne l'achètera pas, et je pense que voilà, c'est le nombre de tomes qui fait peur, mais Yann a un peu précipité les choses en sortant 4 tomes tous les 2 mois, c'est vrai que, je pense qu'ils voulaient rentabiliser tout de suite l'achat qu'ils ont fait, parce que la licence a dû leur coûter un bras, et ils voulaient la rentabiliser au plus vite, ce qui a fait que Kingdom a été propulsé au niveau international, à l'une des 3 meilleures ventes de manga, donc on ne peut pas le nier, voilà, Kingdom a vraiment bien marché, mais Yann a bien rentabilisé, je pense, son achat, c'est pour ça qu'ils ont produit 4 tomes, de toute façon, à mon avis, au niveau impression, ça a réalisé le coût, de produire 4 tomes d'un coup, là, je comprends que des gens se rebutsent à les lire, je pense qu'il y en a qui vont les vendre d'occasion, parce qu'ils n'ont pas su suivre le train, le train allait trop vite, moi j'ai réussi à le suivre, donc j'ai pu arriver aujourd'hui, voilà, au tom 57, il y a le tome 58 dans la pale de février, donc en gros, j'ai qu'un mois de retard, parce que là, actuellement, il va y avoir les sorties de février qui vont tomber, donc je suis large, je pense que je suis large, je peux les rattraper, donc on est mon chat qui râle derrière, je reviens, alors ensuite, on enchaîne avec le dernier, qui est Blue Période, tome 1, de Tsubasa Yamaguchi, et chez Pika aussi, édition Seinen, je crois que j'ai 3 Pika, quand même, sur le 5, ça fait plus de la moitié, Blue Période, de quoi on va parler, donc si vous avez vu, mon premier bilan lecture manga de l'année, j'avais lu l'extrait déjà, l'extrait qui était disponible, en gros, on va suivre Yatora, qui est un lycéen, voilà, qui est étudieux, il est 4ème de sa promotion au Japon, il est super bon à l'école, il est très bien apprécié dans son lycée, le truc, c'est que Yatora, il n'a aucune passion, il n'y a rien qui l'anime dans sa vie, le seul truc qui l'intéresse, c'est de faire plaisir aux gens, c'est-à-dire que si ses potes fument, il va fumer, si ses potes font des nuits blanches, il va faire des nuits blanches, si ses potes aiment le foot, autant aimer le foot, étant donné, mais quand il est tout seul, il se dit, mais je suis vide en fait, je n'ai aucune passion, je n'ai aucune envie dans la vie, je ne sais même pas ce que je veux faire, plus tard dans mon métier, si la seule chose que je sais, c'est que le métier que je vais prendre, c'est un métier qui va me donner du travail, enfin les études que je vais faire, vont me donner un travail qui est bien payé, voilà, je n'ai aucune passion, rien qui me fait envie, et un jour, il va devoir retourner dans son cours d'art plastique, parce qu'il a fait tomber son paquet de clopes, et qu'il a peur de se faire engueuler, s'il se fait choper, et en retournant dans son cours d'art plastique, il tombe sur une peinture, et là, ça le chamboule complètement, il ressent des émotions qu'il n'a jamais ressenties, et après, tout le dilemme va se poser, est-ce qu'on peut être, aimer le dessin juste par passion, est-ce qu'on peut vivre du dessin, est-ce que c'est un choix acceptable de partir sur le dessin, etc., j'ai beaucoup aimé ce tome 1, Manon m'a un peu refroidi pendant le live de, enfin il ne peut rien, Manon de Vibrations Littéraires, m'a un peu refroidi pendant le live de Séverine, j'en ai parlé vendredi, parce qu'elle m'a dit qu'il y avait 9 tomes, et que c'était encore en cours, et vous me voyez venir, parce que je l'ai dit sur un certain tome, c'est celui-là, j'ai peur que le concept s'essouffle, moi j'avais dit, quand j'en parlais à Séverine, je n'avais pas vu qu'il y avait 9 tomes en VO, j'avais dit, des tomes comme ça, ça va durer 5-6 tomes, parce que le concept s'épuise très vite, et il y a 9 tomes, et on est encore, donc je ne sais pas où on va aller, alors à moins qu'elle nous fasse les 2 ans de lycée, parce qu'il est en première année, enfin il est en deuxième année de lycée, donc le lycée dure 3 ans, et voilà, tu te dis, bon, elle va nous faire durer ça sur 2 ans, et elle fait 9 tomes, ça fait quand même beaucoup je trouve, mais bon écoutez, on va voir, je vais acheter le tome 2 qui sortira en mars, pour le lire du coup en avril, je ne sais pas ce que ça donne, mais je suis assez étonné quoi, assez étonné, assez étonné, je vais vous montrer un peu, voilà, des dessins, j'ai juste un petit bémol, je trouve qu'il est trop doué, moi aujourd'hui je vous fais un dessin, c'est des bonhommes en bâton, et lui, il arrive tout de suite à bien dessiner, bon, il a quand même des lacunes, ça prof, je vais lui faire monter des trucs, mais franchement, moi j'aurai son talent, je serai déjà content, voilà, c'est peut-être le petit bémol que j'ai eu, après voilà, on va voir ce que ça donne, au niveau de Blue Period, moi ça m'a beaucoup plu, toute cette idée là, un peu, voilà, comme j'ai dit, pendant le live de Séverine, ça serait un bouquin à faire lire à des parents, qui ne veulent pas que leur enfant parte dans des écoles d'art, alors que ça soit le dessin, la danse, la musique, etc, je pense que c'est un bouquin à faire lire, parce qu'il a un message assez important derrière, où il dit, voilà, mince, j'ai perdu le fil, voilà, en gros, ils font comprendre que, actuellement, dans le monde d'aujourd'hui, oui, les jeunes se parlent, par exemple, en informatique, parce qu'en informatique, il y a du travail, et moi, il faut savoir que quand j'ai fini ma licence d'informatique, parce que j'ai un bac plus 3, mon prof d'idée, le problème, actuellement, en informatique, c'est qu'il commence à y avoir de plus en plus de demandes, et de moins en moins, et il y a autant d'offres que de demandes, sauf que, plus on va avancer dans les années, et plus, il va y avoir de demandes, et de moins d'offres, et ce qui va se passer, donc lui, il avait dit, dans 15 ans, ça va contrebalancer, actuellement, peut-être qu'avec la crise du Covid, le système de télétravail, etc, ça va peut-être pousser un peu plus loin, on va peut-être partir sur, dans 20 ans, voilà, mais, au bout d'un certain temps, il y aura tellement de gens qui partiront vers l'informatique, etc, que l'offre et la demande vont s'écrouler, quoi, enfin, la balance va faire, d'un côté, quoi, et, le problème, ce qui reste de se passer, c'est que du coup, les écoles d'art, etc, vont fermer, parce qu'il y aura peut-être moins d'étudiants qui seront intéressés par l'art, ou, du coup, il y aura peut-être beaucoup plus d'offres, dans l'art, etc, et donc, du coup, on aura un nouveau flux migratoire, si je puis dire, d'étudiants qui partiront dans l'art, parce que le travail sera beaucoup plus présent, et sera beaucoup plus demandé, voilà. après, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais j'aime beaucoup ce manga, parce que justement, il en parle, il fait, le problème aujourd'hui, c'est que les gens vont tellement dans les métiers, où il y a de la demande, qu'au bout d'un moment, il n'y aura plus de demande, et après, elle montre aussi que le dessin est un, enfin, le domaine de l'art est quand même un domaine élitiste, quoi, ce n'est pas tout le monde qui devient Picasso, ce n'est pas tout le monde qui devient Michel-Ange, etc, il faut quand même travailler pour y arriver, ce n'est pas en claquant des doigts qu'on devient expert en dessin, et qu'on a les meilleures notes, etc, c'est un travail quotidien, tous les jours, s'adapter aux nouvelles techniques, etc, et qu'il y a plein, en plus, elle parle bien, il y a plein de formes de peinture dans le milieu de l'art, on peut peintir à l'huile, peinture à l'aquarelle, etc, c'est totalement des choses différentes, des techniques différentes, des outils différents, donc il faut prendre son temps, s'entraîner, travailler, ne pas hésiter, voilà, après je trouve qu'il a une courbe de progression un peu trop élevée, sur Yatora, mais pourquoi pas, on va voir, ça se trouve au tome 9, il va être encore en galère, il aura beaucoup progressé d'un coup, et après il va stagner peut-être, et on verra ce que ça donne, voilà. Ça sera tout pour ce petit bilan lecture, voilà, de 5 mangas, donc vous les mettez en évidence, j'ai des choses qui me plaisent, d'autres qui me plaisent moins, je rappelle, donc du coup, en premier, on a le Hop, House of Rael, voilà, qui a eu 3 étoiles, sur Goodreads, c'était bien, mais voilà, la romance prend trop de poids, et ça me plaît pas, ça peut plaire à d'autres gens, ensuite, nous avons eu le Seven Deadly Sins, le tome 13, 4 étoiles sur Goodreads, voilà, on finit l'arc dans lequel on est, on attaque un nouvel arc, et la transition est un peu longue, ensuite, l'attaque des titans, 4 étoiles aussi, donc voilà, du très bon, on continue dans la saga, mais on sent que l'auteur a été un peu poussé, pour continuer au maximum les tomes, pour faire durer l'histoire, suivant le Kingdom 57, voilà, de mieux en mieux, toujours du très bon, du très qualitatif, je sais pas comment je vais survivre, à devoir attendre 3 mois, les tomes d'après, et ensuite, le Blue Period, voilà, du très bon, mais je m'inquiète pour la suite, parce que j'ai appris que ça sera en 9 tomes, à faire lire à des parents, qui ne veulent pas soutenir leurs enfants, dans le domaine de l'art, et à faire lire à des jeunes, qui veulent partir dans l'art, et ne savent pas comment ça peut se passer, parce qu'il y a plein d'infos dedans, plein de petites astuces, bon ça se passe au Japon, mais ça permet d'avoir des pistes déjà, parce que je pense que c'est à peu près le même système en France, voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, et on se retrouve du coup, très prochainement, pour une prochaine vidéo, bye !